Bonjour, nous allons aujourd'hui parler d'un petit problème qui sont des problèmes de colorimétrie et comment essayer d'avoir la couleur la plus exacte possible de la scène Alors, je sais bien que moi j'aime bien de mettre un filtre couleur et ça ne me dérange pas de changer un peu les couleurs mais la plupart sur le forum aiment bien d'avoir la couleur la plus exacte possible de la scène Alors, une des solutions qui existent, c'est de se dire, bon, il faut trouver un point blanc et un point gris Moi j'ai toujours eu un gros problème pour trouver ce point blanc et ce point gris Alors, je vais vous montrer une petite astuce que j'ai trouvée sur internet Alors l'astuce, elle ne marche que dans Photoshop 6 et Photoshop CC On crée un calque de niveau On appuie sur Alt et on va bouger Et on voit ici qu'on a les premiers points de couleur qu'on dépasse la valeur de 155 Alors on va agrandir l'image pour aller trouver nos points là-bas Donc je vais remontrer où ils sont Ça me paraît net Et donc on va recommencer Et les tout premiers qui apparaissent, c'est un point rouge là-bas-dessus Ou un point légèrement bleu en dessous Alors avec la pipette, je prends la pipette et je continue à appuyer sur Alt Et je vais prendre ce point-ci Si je prends ce point-ci On se rend compte Je vais revenir à l'image Que On n'a pas changé Beaucoup la colorimétrie Si maintenant je recommence l'opération Je me réagrandis Je reprends toujours mon point de couleur Si il veut bien marcher J'appuie sur mon Alt Et évidemment J'ai enlevé le calque Donc j'ai raffiché mon calque Et si je reviens Je vais prendre ce point-ci Qui est un point rouge Et là par contre On se rend compte que j'ai une toute autre colorimétrie Qui est certainement la colorimétrie la plus exacte De la scène Donc on se rend compte en faisant ça Qu'on avait bien un problème dans la colorimétrie de notre image Et que cette couleur-ci est la couleur la plus naturelle Qu'on puisse avoir de la pierre, etc Donc je vais recommencer l'opération Pour expliquer en détail comment je fais Je vais enlever ceci Je crée donc un calque de niveau En appuyant avec la touche Alt enfoncée Je déplace le curseur jusqu'au moment où je vois les premiers points qui apparaissent J'agrandis pour retrouver mes premiers points Et avec la pipette et le Alt toujours enfoncé, je sélectionne Et donc on a enlevé cette dominante légèrement rouge qu'il y avait sur la photo pour avoir la couleur exacte Je vais faire la même chose sur une autre photo Voici un papillon Voici un papillon On aurait souvent tendance à dire Bon ben voilà, ça c'est le blanc C'est les points blancs, on y va Donc je crée un calque toujours de niveau Je prends ma pipette Et je clique, ça c'est du blanc Alors est-ce que c'est tout à fait exact ? Est-ce que c'était bien du blanc, réellement blanc sur le papillon ? Ou est-ce que c'était quand même du blanc avec une certaine nuance ? Alors on va, je vais enlever mon calque de niveau Enfin plutôt je vais le désactiver Je vais en créer un nouveau Et je recommence la même opération que tantôt Avec le Alt enfoncé, je déplace mon curseur Et je vois qu'en fait que les premières hautes lumières dans les blanches devraient être ici Et quand j'appuie, je vois en fait que j'ai une dominante rouge à nouveau sur l'image Donc je reprends ma pipette Je reviens, je sélectionne la zone Et voici en fait la scène avec la colorimétrie la plus exacte possible Qui est en fait assez différente Je vais réactiver de celle-ci Et voici la vraie, la colorimétrie la plus exacte En ayant cherché le point blanc, le premier point blanc Grâce au curseur Je vais faire la même chose sur une troisième image Alors là, on a un magnifique oiseau On a un beau plumage blanc Qui est soi-disant blanc Parce que bon, dans les blancs, est-ce que dans la nature, est-ce qu'il était blanc un peu rosé ? Donc très difficile à savoir exactement où est la bonne couleur Et où choisir le point blanc sur cette image ? A nouveau, je fais un calque de niveau Je déplace mon point Et là, je me rends compte tout de suite qu'en fait, il y a une dominante bleue dans l'image Dans mon blanc, il y a une dominante bleue Je vais redescendre un petit peu vu que la dominante était là Je prends mon curseur Et je viens sélectionner le bleu Et donc voici J'ai enlevé la dominante bleue La légère dominante bleue qu'il y avait dans cette image Donc voilà une solution pour trouver rapidement un point blanc sur une image Et pour vous permettre de la corriger A bientôt pour un prochain tuto Sous-titrage Société Radio-Canada